Bonjour à tous, aujourd'hui une capsule d'un petit peu plus d'une minute d'un nouveau genre puisqu'on va parler de sexualité et de notion de couple dans le cadre de ces minutes sexopratiques puisqu'en plus d'être praticienne en hypnose et en PNL, je le suis également en sexothérapie. Donc typiquement aujourd'hui on va parler de la règle des 3 C, les 3 C qui sont les 3 briques qui vont être indispensables, qui vont être les fondamentaux d'un couple qui dure. Alors le premier C correspond au cœur, l'amour. Évidemment un couple sans amour, ce n'est pas un couple, on est copain, on est complice, on est compère, on est ce qu'on veut, mais on n'est pas un couple. Au pire on est un plan cul, on ne sait plus le même C. Donc ça c'est le premier C. Le deuxième C, ça va être le cerveau, l'esprit. Un couple qui s'entend bien, c'est deux esprits qui se rencontrent et qui s'entendent bien, qui peuvent avoir des passions en commun, qui peuvent avoir des loisirs en commun, en tout cas il y a une bonne entente au niveau cérébral, au niveau de l'esprit. Ça aussi, c'est indispensable. Et le troisième C, tout aussi important, c'est le cul, c'est le sexe. Une sexualité épanouie dans un couple, ça fait partie des briques, ça fait partie des fondamentaux pour qu'un couple dure. Et bien souvent, il y a des petites choses qui ne sont pas forcément très très bien. Il peut y avoir des non-dits rapidement, des choses qui ne se passent pas bien, et on a du mal à communiquer là-dessus. Et on peut donc assez rapidement dévier sur un couple très fraternel. On est comme un frère et une sœur, donc on s'entend super bien, il y a une belle complicité, mais il n'y a plus tellement de sexe. Et puis quand ça devient un peu plus, on va dire, périlleux, c'est quand on est colocataire, voire pire, quand on est co-gérant d'un patrimoine, simplement. Donc là, on est sur un couple qui est quand même un peu déséquilibré. Donc la sexualité est indispensable. Une belle sexualité dans un couple, c'est indispensable. Encore faut-il pouvoir communiquer avec son partenaire. Et là, je rajouterai ce quatrième C qui est aussi indispensable, c'est la communication. Savoir communiquer quand les choses ne vont pas bien, quand il y a des choses qui pourraient être améliorées. Et pour ça, ce n'est pas toujours facile, mais je reviendrai vers vous avec des petites astuces pour faciliter la communication autour de la sexualité dans votre couple. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.